Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Laberge, je suis ingénieur chez DTA Consultants. C'est une belle petite firme de génie conseil, on est à peu près une vingtaine d'employés. On a dans plusieurs domaines, que ce soit institutionnel, résidentiel, commercial, industriel, puis on fait tout ce qui se fait en structure, ponts temporaires, des ponts, des bâtissements, des ouvrages d'or, beaucoup de services à l'entrepreneur, dans n'importe quel matériau, bois, acier, béton, maçonnerie, très versatile. Chez DTA, on tend de plus en plus à migrer vers l'utilisation complète du logiciel. En fait, on a délaissé de plus en plus les calculs à part, les chiffriers justement, pour essayer de standardiser les façons de faire, standardiser les méthodes, les calculs. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de tout gérer à l'intérieur du logiciel, c'est-à-dire la modélisation, l'analyse des efforts, l'optimisation, puis la validation des éléments. On voulait que tout le monde travaille avec un seul et unique logiciel. Puis pour ça, on voulait trouver un logiciel, finalement, qui plaît au plus au monde possible, puis on voulait un logiciel qui soit flexible, qui soit efficace, qui soit compréhensible, intuitif. C'est qu'on ne veut plus juste utiliser le logiciel pour sortir les efforts simplement, puis d'analyser, puis voir comment la structure se comporte, mais on veut aussi être en mesure de faire le design, la conception à même le logiciel. En plus de modéliser, de sortir nos efforts, d'appliquer les charges, de voir comment le bâtiment se comporte, on était aussi en mesure avec le module de design du béton, des dalles, de faire le ferraillage de la dalle, des radis, du balcon, directement à même le logiciel. Advanced Design nous a permis d'optimiser notre temps de plusieurs façons. Quand on parlait justement de transfert d'informations du module du logiciel à des faits de calcul, on se pose sur ces étapes-là. Au niveau des générateurs automatiques, on peut facilement sauver une journée de travail dépendamment de la complexité des modèles. Au niveau du workflow, c'est facile de modifier rapidement le modèle pour justement s'adapter ou s'ajuster, puis proposer aussi aux clients des alternatives rapidement, sans être obligé nécessairement de se relancer dans tous nos calculs. AD nous permet cette flexibilité-là. Au niveau des avantages de Advanced Design, que ce soit au niveau des générateurs de charge, la facilité d'apprentissage en 2-3 jours, avec les tutoriels que Grétech propose, les vidéos, le service à clientèle, le service technique, on est facilement capable d'être fonctionnel, de modéliser en 2-3 jours. De plus en plus, aussi, les professionnels se sont amenés à collaborer ensemble au niveau de l'architecte, au niveau de la mécanique, au niveau de la structure. On rentre dans l'univers du BIM, finalement. Advanced Design représente une nouvelle génération de logiciels. On doit rentrer là-dedans si on veut rester compétitifs sur le marché, puis bien servir nos clients en leur proposant des concepts, des designs optimaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501